Alessandra Sublet a décidé de changer de vie. Après la télévision, l'ancienne animatrice de cette avouceste donnée pour des filles de devenir comédienne. Alors qu'elle présentera bientôt son seul en scène tous les risques n'auront pas la saveur du succès au Festival d'Avignon qui débutera le 5 juillet, l'intéressé a donné de ses nouvelles à nos confrères de RTL. Invité de l'émission Laissez-vous tenter de dimanche 18 juin, la maman de Charlie et Alphonse a accepté de s'épancher sur sa vie personnelle, en revenant sur l'échec de ses deux divorces. Dans ma vie personnelle, j'ai divorcé deux fois. Le deuxième divorce, avec deux enfants, si est-il un échec ? Si est-il un échec aux yeux de la société d'abord, et puis même au fond de vous ? Quand bien même on a banalisé le divorce dans notre société, ça reste traumatisant, a reconnu celle qui vit aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Et l'ancienne complice de Nicolas Canteloup de détaillé son propos, dans notre société, on a le culte de la réussite mais pas celui de l'échec. On nous enseigne la réussite, on ne nous enseigne pas l'échec. Et très souvent, quand vous discutez avec des amis et que vous voulez creuser un petit peu sur une expérience qui s'est mal passée, si est-il compliqué pour l'autre d'avouer ses faiblesses ? Et donc je trouve que si est-il beaucoup plus intéressant de traiter de l'échec que traiter de la réussite. Supérieur à supérieur à Alessandra Sublet et les membres de sa galaxie Alessandra Sublet évoquent son côté solitaire si sa reconversion professionnelle lui a permis de se reconstruire, Alessandra Sublet a passé beaucoup de temps seul, au contact de la nature, ces derniers mois. Si est-il durant cette période qu'elle a trouvé l'inspiration pour son projet de seule en scène. Je suis devenue une experte de la randonnée. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Je partais dans le mercantour avec mon sac à dos, je pouvais partir pour 6 à 2 randonnées, a raconté l'ancienne animatrice sur RTL. Souvent, à mi-chemin, il y a une idée qui arrivait, j'écrivais. Je notais des choses, je les creusais et puis, plus je marchais, plus ça avançait, a-t-elle détaillé ? En vérité, je suis quelqu'un de très solitaire. Je ne suis absolument pas mondaine. Je ne peux pas, je m'endors à 22 heures, mais je me réveille à 5 h 36 heures. Cette solitude ne me pèse pas, elle m'enchante à vrai dire. A 46 ans, Alessandra Sublet semble avoir trouvé son équilibre. Crédit photo, Rachid Bella Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501